bonjour à tous comment allez vous j'espère que vous allez bien ça y est on se retrouve pour un mini hall action les filles et les garçons voilà le petit sac et ouais j'ai pas pris grand chose j'ai rien vu d'intéressant chez action donc là j'ai pris deux trois bricoles et puis bon comme j'étais un peu limité au niveau budget donc là je vous montre il n'y a pas grand chose j'en ai eu pour voyez d'où je viens j'en ai eu pour aller 18 euros 81 voilà les filles ça va changer des des méga all actions que je faisais il ya quelques mois de ça mais là bon j'ai rien trouvé d'intéressant bon il y avait quelques quelques décos qui me plaisait bien j'ai vu une petite lanterne à une nouvelle petite lanterne marocaine qui était qui était sympa mais bon je l'ai pas prise en fait peut-être que j'y retourne retournerait et puis y avait quoi d'autre il y avait des petits plats comme ça en bois en bois naturel qui était sympa aussi mais bon il n'y avait rien de non j'ai rien vu de nouveau à part quelques bougies quelques nouveautés en bougies et là j'ai pris un nouveau diffuseur de parfum vous allez voir je sais pas ce que ça vaut mais on va on va découvrir ça ensemble mais avant toute chose comme d'habitude matilda vous fait toujours un le détail de son look comme d'habitude à chaque vidéo alors là aujourd'hui les filles je suis stylé comme d'habitude chez dang fringues où je m'habille tout le temps c'est ce magasin là tout le temps où je trouve des super fringues à très petit prix sauf le t-shirt là que je porte alors là on est sur un petit débardeur comme celui que je portais là dans la vidéo où je vous préventais un peu les sous vêtements à les libres et la kilota donc là on est sur un petit débardeur h&m ces petits ces petits tops là on trouve en ce moment pas très cher il est à 4,90 euros je l'adore j'adore les chancrures ici enfin cette épaule a dévoilé et ouais ça fait de très belles épaules et puis si vous avez un petit bronzage là ça le fait quand même voilà ce que j'ai ce que j'ai décidé de porter ce matin sans prise de tête voilà comment il est je l'aime beaucoup enfin c'est une très belle qualité un coton épais je l'aime bien pour 4,90 euros je trouve que ça vaut le coup chez h&m ensuite là mon petit pendentif là l'araignan toujours qui me quitte jamais et puis là comme bijoux mon cette montre que vous avez déjà présenté qui vient de chez wish puis là au niveau coiffure écoutez un toujours la triche capillaire et puis là j'ai lavé mes cheveux là avec le shampoing le hyaluron ou rip up je crois à le shampoing vous avez partagé là quand j'étais le prendre chez carrefour bah écoutez il est plutôt pas mal et en effet il réhydrate il réhydrate vraiment le cheveux comme vous voyez mes cheveux sont pas secs ils ont une belle texture et puis là on continue pour les détails du look là je porte ce pantalon style paper bag que je vous avais également présenté dans un hall d'un fringue voilà ce que j'avais trouvé je l'aime beaucoup je vous laisse regarder la coupe voilà pour ce très joli pantalon enfin pour nous comme ça la taille il est vraiment d'un coton épais on peut même le porter en hiver je pense voilà pour ce très joli pantalon taille haute style paper bag je trouvais que c'était sympa avec ce petit qui débardeur ensuite ben là comme je suis sûr mais je vais montrer faites pas attention voilà je vais voilà ce que j'ai au pied là je veux voilà je porte mais les chanel les fameuses partia de chanel que vous avez présenté là j'ai fait mes ongles comme vous voyez bon c'est pas encore parfait bon là bas il ya des prises etc il ya toujours cette couette là là je vais la changer je vais la laver ce week-end voilà pour ces spartiate de la maison chanel que vous avez déjà partagé voilà ce que je porte et puis comme ça comme ça qu'aujourd'hui alors j'ai ressorti ce petit sac aussi que j'avais trouvé à d'un fringue c'est un sac de la marque andré si je me trompe pas ouais alors c'est du similé 1 je sais pas s'il est en cuir voilà ça qui qui est de la marque andré il est très sympa c'est un petit sac de la vie tous les jours que j'utilise beaucoup on s'offre ce petit ce petit détail là que j'aime pas trop au delà de ça j'aime j'aime bien sa forme il est très pratique c'est l'idéal comme ça de ville de la vie de tous les jours voilà ce que ce que j'ai pris aujourd'hui il est bien ce petit sac vous voyez dans mon sac ça ça me quitte jamais en ce gel hydro alcoolique que je vous avais partagé puis là j'ai quoi là dedans j'ai mis les petites lunettes h&m là que vous avez déjà présenté et puis qu'est-ce que j'ai toujours ce petit ce petit porte-monnaie la roger et galet et puis quoi et puis moi il ya des papiers des petits trucs quoi un petit paquet de mouchard un petit un petit masque puis mon portefeuille quoi et puis rien intéressant voilà pour ce petit sac que j'aime beaucoup en très belle qualité je l'avais payé dans les 7 euros 50 celui-là voilà pour la qualité de ce sac vous avez vu les sacs qu'on vend d'un frang ils sont encore en super état donc ça c'était quand même sympa mais là en termes de sacs à d'un frang j'ai rien vu j'ai rien vu d'intéressant en ce moment il n'y a rien il n'y a rien de d'extra allez on commence un parce que j'ai trouvé la séaction alors pour commencer quand je suis rentrée là j'ai vu c'est ils vendent des petites trousses comme ça pour les enfants donc là comme tom va bientôt faire sa rentrée bon il en a déjà des trousses mais bon j'ai trouvé ça sympa on dit ils vendent ce style de petites trousses comme ça en plastique voilà ce que j'ai pris pour tom que j'ai sûrement lui envoyé dans un colis c'était pas très cher je pourrais pas vous donner les prix mais c'était dans le monde dans les un euro il calque un peu plus voilà pour cette sympathique petit pouce pour les bouts de choux qui vont faire leur entrée bientôt à l'école à la grande école voilà j'ai montré à tom là il était content on vient de s'appeler là je l'ai vu en caméra il a tellement grandir enfin c'est où là là j'ai hâte de le voir ensuite j'ai pris ce petit paquet de thé comme ça le charité en ce que j'aime beaucoup chez action ça c'est c'est des achats enfin c'est des c'était la fleur je le rachète tout le temps chez action c'est vraiment l'un de mes préférés celui là qui a la cannelle au gingembre au gingembre et à la peau d'orange voilà pour ce petit et cette petite boîte d'infusion il y en a combien alors il y en a 20 donc ça c'était pas très cher je l'ai pris ensuite bon allez on va commencer par ça alors là comme nouveauté voilà ce que j'ai pris je suis tombé sur ce diffuseur de parfum où la lumière est pas top le temps commence à se couvrir ici alors là on est sur un très joli diffuseur de parfum de la marque Aroma di Orogito il y a la marque juste ici vous êtes sûrement tombé là-dessus regardez le packaging ouais qui a la menthe menthe poivrée et à l'eucalyptus un format de 200 ml je sais pas du tout ce que ça vaut en termes d'odeur j'ai presque envie de le sentir là pour vous dire ce que ça sent allez on va l'ouvrir il ya les petits bâtonnets qui vont avec mais j'ai craqué sur le packaging regardez ça ça va on va sentir l'odeur ah oui ah oui faut que ça va on va sentir l'odeur ah oui ah oui effectivement ça sent la montre on sent bien l'odeur de la menthe et l'eucalyptus également oui effectivement bon bah écoutez on verra bien comment comment il se diffuse hein en tout cas voilà ce qu'il y avait comme nouveauté je pense et puis on va le tester enfin je vais le garder pour pour ma chambre certainement voilà voilà le prochain diffuseur hein voilà je termine celui de Yves Rocher ensuite je mettrai celui-là en test hein et je vous dirai vraiment ce que j'en pense enfin si s'il vaut le coup ou pas ça vaut le coup ou pas de le racheter ensuite ah oui j'ai oublié j'ai oublié de vous partager ce parfum là comme parfum vendu voilà voilà ce que ce que j'ai ce que j'ai mis là ce matin le alors il s'agit du purple ruby de Pascal Morabito c'est un parfum de 95 amel on est sur un autre parfum mais là les filles si vous tombez sur ce parfum et là on est sur de la bombe hein enfin c'est fleuri c'est c'est frais je l'aime beaucoup ah il fait penser au parfum je me rappelle un peu le parfum Yes I am de Cacharel hein ben c'est un peu le même genre mais un petit on est un peu plus euh ouais un peu plus prononcé on va dire bon là je vous montre le packaging c'est ça regardez regardez la bouteille avec le bouchon comme ça tout en bois j'ai trouvé ça super original et regardez ce qu'il y a à l'intérieur la bouteille il y a des petites perles comme ça comme des petits cristaux rouges vous voyez comme des petits rubis rouges j'ai trouvé super beau la bouteille c'est super original purple ruby Pascal Morabito alors là ah ouais ouais on dirait le Yes I am de Cacharel ça m'y fait penser plus ou moins voilà pour cette très belle eau de parfum Pascal Morabito enfin je l'ai eu en cadeau hein voilà pour ça si vous le trouvez achetez le il est pas très cher hein voilà pour cette eau de parfum regardez rien que la boîte hein c'est classe hein regardez c'est une très belle marque de parfum ensuite bon allez on continue alors là qu'est ce que j'ai trouvé d'autre ben j'ai pris une palette de maquillage une poudre aussi alors là en ce moment chez Action vous tombez sur ces sticks là ces sticks de fond de teint ben je l'ai déjà ouvert hein parce que je l'ai testé là voilà ce que je porte hein bon il était un petit peu clair pour moi j'ai pris la teinte teint 70 10 où il y en avait d'autres hein mais bon on est quand même limité en termes de couleurs et puis vous voyez là au niveau de la couleur c'est c'est quand même un peu clair enfin on est sur la teinte warm sand je pensais que ça allait m'aller mais bon alors d'un côté vous avez le un stick anti brillance shine control qui est comme ça où je l'ai mis à une sorte de primer je l'ai mis sur la zone t voilà comment il est ça veut pas twister en fait c'est bizarre ça bloqué je sais pas voilà en tout cas comment il est c'est peut-être par le bas on sait pas non bon apparemment ça veut pas twister ensuite de l'autre côté vous avez le format ah d'accord je vais monter en le tournant ici voilà la couleur du fond de teint stick je vais le swatcher vous allez voir en termes de couleurs bon ça va mais bon c'est un petit chouïa trop clair mais bon ça va vous voyez je l'ai j'ai quand même bien étalé bien travaillé avec un petit pinceau 1 donc ça va je trouve qu'en termes de couleurs ça peut quand même le faire alors là on est c'est un stick on teint de six grammes de la marque max factor 1 le face finité le all day mat débloquer voilà le côté où vous avez vous avez le stick anti brillance 1 voilà pour ce nouveau fond teint que j'ai testé là ce matin enfin dès que je suis revenu là je l'ai essayé j'ai voulu le tout de suite voir ce que ça donnait ben voilà le résultat non vous voyez que c'est un peu clair par rapport à oui par rapport au cou là on n'est pas du tout à même couleur mais bon là j'ai pas trop réchauffé j'aurais dû le réchauffer un petit peu au bronzer avec une petite peau de bronzante mais sinon ça peut le faire voilà pour ça pour ce fond de teint ensuite là j'ai pris un petit déo comme ça n'a pas enfin un vrai déo un déo efficace donc là j'arrête pas vous savez de la transpiration là moi je transpire mais comme une vache parce que j'ai mais c'est c'est du délire donc j'ai pris ça un euro et quelques voilà ce qu'il y avait comme déo chez action ensuite là on est sur une palette bon il y en avait plein il y en avait aussi de fab factory mais bon je les ai pas toutes prises mais il y en a une qui qui m'a vraiment attiré là c'est celle là quand j'ai vu le packaging un trouvais que c'était quand même assez sympa donc là on est sur une palette de max est mort la white flowers palette 2 ou bien de faria d'un de 21 phare voilà les teintes de la palette comment c'est mon vide fait très jolie palette une qualité raisonnable voilà je vous montre montre les teintes envoyer oui les couleurs qui 1 j'ai envie de swatcher et encore le blister parce que j'enlève ouais j'ai envie de swatcher cette palette les filles je suis curieuse à l'est vrai je vais la tester je vous dirai ce que j'en pense bien évidemment si j'ai l'occasion de faire un tuto make up parce que je fais beaucoup moins en ce moment parce que je me maquille quasiment plus en voilà pour cette très jolie palette de max est mort la white flowers regardez les teintes j'ai adoré alors j'ai envie de swatcher qu'est ce qu'on va swatcher cette couleur celle là là non ce vert là vert émeraude waouh regardez bon ok je vais la swatcher juste ici ah ouais à quand même ensuite je vais swatcher celle celle là cette teinte là en termes de pigmentation là c'est ah oui et ça va ça pas l'air trop poudreux voilà le couleur on est sur une teinte en bronze un peu gold comme ça ensuite qu'est-ce que je voulais swatcher il ya des mattes il ya des irisés ça n'est même des satinés une palette qui a quand même de jolies teintes ah oui regardez bon là c'est un petit peu poudreux quand même voilà mais ça va rien de dramatique voilà donc là j'en ai sur les mains voilà pour cette quelques swatchs de cette nouvelle palette la wild flowers que j'ai hâte de tester il y en avait encore pas mal en rayon donc je vous la recommande si jamais vous l'avez vous l'avez pas encore dans votre collection les filles allez-y c'est encore temps de l'attraper ensuite là on termine par deux petits produits vous voyez j'ai pas pris grand chose alors là en ce moment il ya ces poudres là enfin ces poudres comme on appelle ça là on est sur vraiment c'est une poudre fixatrice qui est à la mangue une poudre vegan on est sur un contenant de 22 grammes la magic mango voilà comment elle est la poudre max and more go flawless voilà ce qui est inscrit sur le packaging voilà comment le packaging je trouve qu'avec ça ça va il y avait une autre qui était à la fraise aussi un mais je n'ai pas prise peut-être que si elle y est encore je peut-être que je pourrais l'attraper la prochaine fois j'étais vraiment attiré par celle-là à la mangue je vais la tester mais là je trouve qu'en termes de contenance ça va ça peut quand même vous durer longtemps donc voilà pour cette poudre fixatrice de max and more comme nouveauté voilà ce que vous avez ensuite là pour terminer on termine sur un petit parfum j'ai bien aimé le petit le petit packaging là on est sur ces petits parfums qui se vendent chez action les filles jean z1 là on est sur une autre parfum amazing life voilà comment le petit parfum formé 15 ml j'ai plein de maquillage je vous montre la petite bouteille voilà comment c'est une petite de protection ah ouais c'est frais c'est floral c'est un petit peu épicé hein ah oui bon mais ça va bon c'est pas des petits parfums qui tiennent longtemps mais bon ils sont frais donc ça c'est des petits parfums qu'on peut qu'on peut glisser dans le sac comme ça pour se parfumer comme ça pour un pour l'été c'est quand même sympa amazing life action les filles ben voilà je pense que je vous ai tout présenté ah oui j'avais ce matin comme il faisait un petit peu frais ben j'ai aussi mis cette cette veste là vous voyez que j'avais trouvé à dingfrang et qui est de la marque levis les filles voyez on trouve du levis vous avez vu la coupe de la veste je vous montre qui c'est bien un vrai levis vous voyez regardez cette veste là je l'avais payé à 9,50 euros pas plus dingfrang les filles avec l'étiquette et tous les vices juste devant ici j'adore cette veste voilà pour le look voilà les filles pour ce tout petit hall action peut-être que la prochaine fois alors je trouverais j'aurais beaucoup plus de pépites à vous montrer d'ici là je vous souhaite un bon week-end prenez bien soin de vous et on se retrouve très 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 vite bye bye